bonjour à mes élèves de première année bac sciences maths dans cette vidéo je vais corriger un exercice sur l'équation trigonométrique en tangente et c'est l'exercice 48 pas 139 almofide en maths première sciences maths bien sûr pure fort on considère dans l'ensemble r l'équation e tangente pi sur 4 moins x plus tangente pi sur 4 plus x égale 2 racine de 2 question 1 déterminer des ensembles de définition de l'équation deuxièmement petit tard montrer que pour tout x de 1 cosinus de 2x égale 2 cosinus pi sur 4 moins x fois cosinus pi sur 4 plus x petit b en déduire que pour tout x appartient d tangente pi sur 4 moins x plus tangente pi sur 4 plus x égale à 2 sur cosinus de 2x troisièmement résoudre dans r l'équation e vous pouvez mettre pause chercher l'exercice et après passer à la direction donc je passe aux solutions donc la question normalement je rappelle l'équation l'équation c'est tangente pi sur 4 moins x plus tangente pi sur 4 plus x égale 2 racine de 2 la question 1 le domaine de définition de l'ensemble de l'équation e voilà on rappelle donc on sait que le domaine de la fonction tangente c'est tous les réels à l'exception des réels qui s'écrivent sur la forme pi sur 2 plus kpi tel que k appartenant à l'ensemble z voilà ça c'est la fonction bien domaine de tangente donc x appartient à l'ensemble z je pense qu'on a déjà signalé de l'ensemble de définition le domaine de l'équation équivalent pi sur 4 moins x différent de pi sur 2 plus kpi et la même chose il y a l'accolade pi sur 4 plus x est différent de pi sur 2 plus kpi tel que k appartenant à z parce que c'est parce que comme si vous avez ce qui est à l'intérieur donc donc qui est équivalent si il est équivalent à moins x est équivalent qui 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 est équivalent de pi sur 2 moins pi sur 4 plus kpi tel que k appartenant à z vous avez ici pi sur 2 moins pi sur 4 c'est 2 pi sur 4 moins pi sur 4 donc c'est pi sur 4 donc 2 pi sur 4 moins pi sur 4 c'est pi sur 4 donc x ça sera différent de moins pi sur 4 mois kpi j'ai déjà multiplié par j'ai remplacé celle-ci par 2 pi sur 4 et après j'ai multiplié par moins 1 et x différent de pi sur 4 plus kpi tel que k appartenant à z donc deux conditions l'accolade il indique la conjonction la conjonction donc donc bien d'où le domaine de mon équation que je l'appelle c'est r à l'exception de pi sur 4 plus kpi moins pi sur 4 moins kpi tel que k appartenant à l'ensemble z on revient donc il faut éliminer les pi sur 4 plus kpi et moins pi sur 4 plus kpi et on peut même ici prendre plus k prime pi j'ai déjà pris ici les kpi pas de problème donc le domaine de définition c'est ce que je viens d'indiquer voilà c'est le domaine de la tangence on passe maintenant à la question deuxièmement petit état montrant que pour tout x de r je vais revenir consinus 2x c'est le double de consinus pi sur 4 moins x et pi sur 4 plus x consinus de 2x égale 2 consinus pi sur 4 moins x fois consinus pi sur 4 plus x qu'il y a ici deux méthodes soit j'utilise les formules de transformation les formules d'addition qu'on a déjà vu au départ c'est je développe cos pi sur 4 moins x en utilisant cos de a moins b et la même chose ici et on utilise le fait que pi sur 4 sans consinus sans sinus sans connu c'est racine 2 sur 2 et ça va prendre pas mal de temps pour aboutir au résultat mais ici je peux remarquer qu'on a le un produit de cosinus voilà c'est à dire je transforme le produit en somme c'est très facile c'est c'est ça le but des dernières formules que j'ai déjà donné on sait que cos a cos b c'est un demi cos cos de a plus b moins cos de a bien plus cos de a moins b parce que cos de a plus b c'est cos a cos b moins sinus a sinus b pour l'autre c'est cos a cos b plus sinus a sinus b lorsqu'on fait la somme on simplifie sin a sinus b ça reste le double de cos a cos b voilà voilà donc c'est une règle que je vais je vais l'utiliser voilà donc cos cos cinus bis sur 4 moins lix fois cos pin sur 4 plus x elle est égale 1 demi non il faut de la place je vais l'écrire en bas égale 1,5 l'ouvre les crochets et je vais remplacer pi sur 4 moins x par a et ça par b donc c'est le cosinus de pi sur 4 moins x plus pi sur 4 plus x la somme plus cosinus de la différence pi sur 4 moins x moins moins celle ci moins la somme ça c'est a et ça c'est b a plus b c'est ça a moins b donc c'est moins pi sur 4 et moins x et c'est très facile c'est ça le but des formules que transforme le produit en somme et la somme en produit donc après je vais voir les simplifications vous avez pu sur 4 avec le x avec le x ici vous avez pu sur 4 avec moi puis sur 4 donc va nous donner ce qu'on veut ça reste ici puis sur 4 plus puis sur 4 c'est quoi c'est 2 puis sur 4 c'est puis sur 2 plus cosinus de moins 2 x on sait cosinus de pi sur 2 c'est celle-ci c'est 0 donc c'est 1,5 cosinus de moins 2 x qui est cosinus de 2 x car quel que soit x appartenant à 1 cosinus de moins x c'est cosinus x maintenant je vais ça c'est et j'ai remplacé je vais la multiplier par 2 2 2,2 cosinus pi sur 4 moins 1 x fois cosiniz pi sur 4 plus x 2 fois 1,5 cosinus de 2x, donc c'est cosinus de 2x. Voilà. On a trouvé ce qui est demandé. La question suivante. On a montré celle-ci. On déduit que le premier membre, c'est 2 sur cosinus de 2x. Ça veut dire tangente de pi sur 4 moins x. Donc, petit b soit x appartient à 1 moins pi sur 4 plus kpi moins pi sur 4 moins kpi tel que k appartenant à z. Je vais prendre la tangente de pi sur 4 moins x plus tangente de pi sur 4 plus x. Et je sais que la tangente c'est quoi? C'est sinus sur cosinus. Donc, c'est sinus de pi sur 4 moins x cosinus pi sur 4 moins x. Sinus pi sur 4 plus x sur cosinus pi sur 4 plus x. Vous savez que tangente x c'est sinus x sur cosinus x. Avec x, bien sûr, appartient au domaine de la tangente. C'est r moins pi sur 2 plus kpi. Je reviens à la démonstration. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais réduire au même dénominateur. Donc, je fais la réduction au même dénominateur. Donc, c'est je croise c'est sinus pi sur 4 moins x soit cos pi sur 4 plus x plus ce produit sur ce produit. Après, je développe et je vais obtenir ce qui est demandé. Je vais réduire maintenant au même dénominateur. Le dénominateur commun c'est cosinus pi sur 4 moins x fois cos pi sur 4 plus x. Ici, je croise c'est sinus pi sur 4 moins x fois cosinus pi sur 4 plus x. S'il y a plus, je fais plus. S'il y a moins, je fais moins. Moins cosinus c'est plus cos pi sur 4 moins x fois sinus pi sur 4 plus x. vous pouvez remarquer la trigonométrie sur 100 des formules. Vous avez sinus cosinus plus cosinus sinus. Donc, sinus a cos b plus cos a sinus b c'est sinus de a plus b. et si vous avez ici moins, si vous avez moins, ça sera moins. Donc, c'est sinus a cos b plus cos a sinus b. Donc, c'est la salle. Je change d'où tangente de pi sur 4 moins x plus tangente de pi sur 4 plus x. Le dénominateur, c'est cos pi sur 4 moins x fois cosinus pi sur 4 plus x. Mais le numérateur, c'est sinus de a plus b. Le a, c'est quoi? C'est pi sur 4 moins x. Et le b, c'est pi sur 4 plus x. Donc, c'est le sinus de pi sur 4 moins x plus pi sur 4 plus x. vous simplifiez. Ça va vous donner moins x avec plus x pi sur 4 plus x plus x plus x. C'est 2 pi sur 4, donc c'est pi sur 2. Et remplacer cos pi sur 4. on a déjà on a déjà démontré. Donc, cos pi sur 4 normalement ici, cos pi sur 4 fois cos pi sur 4 moins x fois cos pi sur 4 plus x c'est 1,5 cosinus 2x. donc ici, c'est 1,5 cosinus 2x. Il est égal à 1,5 cosinus 2x. mais c'est ce qu'on veut, mais c'est ce qu'on veut, oui. Donc, car 2 cosinus pi sur 4 moins x fois cosinus pi sur 4 plus x égale cosinus 2x. Ça veut dire le produit, c'est 1,5 cosinus de 2x. Et sinus de pi sur 2 il est égal à 1 et sans cosinus, c'est 0. Il est égal sinus pi sur 2 égale 1. Donc, je remplace, ça va nous donner 1 sur 1,5 cosinus 2x. Donc, c'est 2 sur cosinus 2x. Je vais revenir s'il n'y a pas d'erreur. Mais c'est 2 sur cosinus. Donc, montrer que tangente pi sur 4 moins x plus tangente pi sur 4 plus x égale 2 sur cosinus de 2x. Il faut signaler, c'est pas, donc ça, c'est la première. on a déjà signalé que le x appartient au domaine de définition et à l'ensemble de définition de mon écouteux l'équation. Et on a trouvé que, quel que soit et que ça appartient au domaine t la tangente de pi sur 4 moins x plus tangente de pi sur 4 plus x égale 2 sur cosinus 2x. Je passe maintenant à la question 3. Soit x appartient au domaine c'est r moins pi sur 4 plus kpi moins pi sur 4 moins kpi tel que k appartenant à z. On a e et l'équivalence tangente de pi sur 4 moins x plus tangente de pi sur 4 plus x égale à 2 racine de 2. Je remplace le deuxième premier membre par 2 sur cosinus 2x. égale à 2 racine de 2. Do e est équivalente. Vous avez de faire l'inverse. Cosinus de 2x ou bien cosinus 2x et un 2 racine de l'inverse ou bien je fais produire des extrêmes et produire des moyens c'est 2 racine de 2 cosinus 2x égale à 2 et j'essaye d'aboutir à une équation cosinus c'est 2 sur 2 racine de 2 c'est 1 sur racine de 2 et c'est la racine de 2 sur 2 et c'est une équation cosinus cosinus 2 et c'est 1 cosinus 2 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 pour 2x égale moins pi sur 4 plus 2kp, tel que 4 appartement à z. Je multiplie le nombre par 1,5. Donc ça va me donner x égale pi sur 4 fois 1,5, si pi sur 8. Pi sur 8, 2kp fois 1,5, ça reste kpi, où x est différent, x égale moins pi sur 8 plus kpi, tel que k appartement à z. Si je reviens au domaine de définition, x différent de pi sur 4 plus kpi, il se représente avec 2 points, il y a moins pi sur 4 moins kpi, c'est-à-dire il y a ce 100 ici, il se représente avec le point d'abscisse pi sur 4, et j'ajoute pi, ça va me donner pi sur 4 plus 4pi sur 4, c'est 5pi sur 4. Pour celle-ci, il se représente avec le point d'abscisse moins pi sur 4, bien sûr curviline, et moins pi sur 4 moins 4pi sur 4, c'est moins 5pi sur 4. Donc, ce sont 4 points sur le cercle trigonométrique qu'on doit éviter. Mais, normalement ici, mais celui-là, c'est pi sur 8 plus kpi. Pi sur 8 plus kpi, donc, c'est déjà, on peut largement, je peux revenir au cercle, si je fais le cercle trigonométrique, ça, c'est uniquement pour expliquer un peu. Il y a, c'est ça, pi sur 4, et ça, c'est le point diamétralement opposé qui est à prime, pi sur 4, pi sur 4 plus 4pi sur 4, c'est 5pi sur 4. Lorsque vous ajoutez kpi, les points sont diamétralement opposés. Vous avez ici b moins pi sur 4, et l'autre, c'est ici, soit c'est moins 5pi sur 4. Moi, pi sur 4, moins pi, c'est moins 5pi sur 4. La psyche curve, il est négatif. Ou bien, je peux, je fais moins pi sur 4, et j'ajoute pi, ça va nous donner 3pi sur 4. Pi sur 4, pi sur 2pi sur 4, 3pi sur 4. Donc, ce sont les points qu'on doit éviter. C'est ça. 4 points. Si on prend pi sur 8, pi sur 8, ça sera ici. Voilà, ça suit pi sur 8. Et l'autre point, pi sur 8, plus 8pi sur 8, si cette pi sur 8, il y a moins pi sur 8, c'est ici. Moins pi sur 8, plus 8pi sur 8, c'est 7pi sur 8. C'est ici. 7pi sur 8. Normalement, celui-là, il appartient au domaine. Celui-là, il appartient au domaine. Donc, l'ensemble de solutions dans R, c'est pi sur 8, plus kpi, moins pi sur 8, plus kpi, tel que k, appartement, az. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de like et partager, commenter. Si vous êtes sur Facebook, essayez de cliquer sur suivre et pour recevoir tout ce qui est nouveau et pour m'encourager. Si vous êtes sur ma page YouTube, c'est-à-dire ma chaîne et YouTube, essayez de cliquer sur le bouton s'abonner. A bientôt et à la prochaine vidéo.